Le PDCI RDA a l'assaut du terrain avec ses candidats. Dans le cadre des échéances électorales de septembre 2023, la candidate pour le compte du PDCI RDA aux élections municipales à 13 villes, Aminata Ndiaye, a rencontré les chefs traditionnels de la dite commune pour leur présenter et leur confier sa candidature. Cette rencontre d'échange s'est tenue le mardi 27 juin 2023 en présence des personnalités du parti, dont le secrétaire exécutif en chef, le professeur Maurice Kakou Gikaoui. Les chefs traditionnels de 13 villes ont répondu présents à l'invitation de leur fille, Aminata Ndiaye. Nonon Tozambi, Antoine, porte-parole de la candidate, par ailleurs chef de la communauté gourou de 13 villes, a d'entrée de jeu souhaité la cordiale bienvenue avant de situer le cadre de la présente séance. A sa suite, Nonon Kouadjou Raymond, chef du village de Tafissou, village d'où vient la candidate PDCI au municipal de 13 villes, Aminata Ndiaye, a pour sa part confié leur fille au chef traditionnel de 13 villes pour qu'elle reçoive leur bénédiction et leur soutien afin d'être élue au soir du 2 septembre 2023. Maire de la commune de 13 villes, le délégué communal PDCI RDA de 13 villes, Germain Kouassi-Lenoir, a dans son adresse à présenter la candidate Aminata Ndiaye au chef traditionnel et de communauté présente. Germain Kouassi-Lenoir a également réaffirmé son engagement à soutenir et porter haut cette candidature qui, selon lui, démontrera la suprématie du PDCI RDA à 13 villes. Je voudrais présenter ici la candidate du PDCI RDA, Mme Aminata Ndiaye. Le président Riva-Lenoir a choisi une date car parmi ces cadres du parti, au niveau de la ville d'habitants, mais qui est maintenant ville, qui est maintenant le district, qui compose 13 communes, c'est la seule femme. Et je pense, et je crois, et que nous devons, ensemble, porter à la tête de notre commune cette table forte, dynamique, et un, afin que, au soir 2 septembre 2023, notre commune de Trècheville ait à sa tête une femme. Je voudrais aussi vous dire qu'on doit démontrer la suprématie du PDCI RDA à 13 villes. Aujourd'hui, nous avons une candidate. Nous vous demandons, chers chefs d'Otulier, je vous confie votre fille afin que vous puissiez l'aider, afin qu'elle puisse être, eux, au soir 2 septembre, maire de la commune de Trècheville. Aminata Ndiaï, candidate PDCI RDA au municipal à 13 villes, s'est à son tour réjoui du choix du PDCI RDA porté sur sa personne pour redonner à 13 villes à son lustre d'antan. Elle a rassuré son auditoire qu'elle est la seule date à envoyer pour reconquérir 13 villes, non sans manquer de rappeler que cette victoire doit se faire avec le soutien des chefs traditionnels. Je suis très honoureuse et sénataire d'être en présence des têtes couronnées, gardien de nos issues futures. Je suis d'autant plus heureuse qu'à mes côtés se trouve l'impressionnante délégation de la haute direction du PDCI RDA conduite par le brillant professeur, le vaillant, courageux, disciple de feu, le Président Félix Fouébouani, compagnon infatigable du Président Henri Fouébouani, le vice-président secrétaire et secrétaire en chaise, Moïse Capon Dicao. Je tiens à tous les membres de la délégation qui l'accompagne. Chers parents de la chef d'État, c'est pour vous que toutes ces autres personnalités ont fait le déplacement. Mesdames et Messieurs, ce que nous rassemble ce matin, c'est Trècheville. Trècheville, notre commune. Trècheville, la cité cosmopolite, la cité Nizasa. Trècheville, le berceau du PDCI RDA. Trècheville, chère à notre peuple, chers parents, chers traditionnels, vous êtes des témoins de ce qu'a été Trècheville pendant de nombreuses années sous la gouvernance de nos déanciers qu'ils sont, André Croissy de Noir, Céry Corée, Renaud. Trècheville était la cité de la convivialité, la cité de la diversité culturelle, la cité de la richesse des valeurs humaines. Trècheville était une ville prospère, orientée vers le développement. On y respirait du bon air en frais. Aujourd'hui, notre Trècheville a perdu son lustre d'entente. Trècheville n'est plus la cité révisante que nous avions connue. Ces dernières années, le développement et le progrès se sont arrêtés à Trècheville. C'est pourquoi le PDCI RDA a décidé de prendre ses responsabilités pour reconquérir sa commune mère. Le PDCI RDA est né à Trècheville, à l'Etoile du Sud. Et il ne peut regarder Trècheville mourir. Je suis la soldate du PDCI RDA. Envoyez-vous à votre péril question. Je suis votre fille que le PDCI RDA a désigné pour porter un nouveau projet de développement de la commune de Trècheville. Je suis la candidate du PDCI RDA à l'élection municipale du 2 septembre 2023. En venant d'ici, le président Rukuna Bétier, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, président du PDCI RDA, ma fille amie, je t'envoie à Trècheville pour me ramener la victoire. Ta victoire est dans les mains des chefs traditionnels et des chefs de communauté. va leur dire que c'est moi, Bétier, qui t'envoie vers eux pour qu'ils te portent aussi vers ce pot et te guittent. Je leur fais confiance. Chers parents, chefs traditionnels et chefs de communauté, gardiens de nos vies et de coutumes, véritables artisans du vivre ensemble, au-delà de la commission que le président Henri Conner Bétier m'a demandé de vous porter, j'ai besoin de vous. Chers parents, j'ai besoin de vos soutiens. Je ne peux mener cette grande bataille sans vos bénédictions, sans vos prières, sans vous. Je viens me mettre entièrement à votre disposition pour vous servir et servir vos communautés, nos communautés. vous êtes mes guides, vous êtes mes protecteurs que Dieu a mis sur nos chemins. A sa suite, Bredoumi Soumaïla, porte-parole du PDCRDA, a fait un rappel historique sur le PDCRDA 13-ville. Dans un message fort de sens et de symbole, Bredoumi Soumaïla a exhorté les uns et les autres à la cohésion et à l'unité, valeur chère au PDCRDA. Bredoumi Soumaïla, aujourd'hui, vous avez le noir qui est là, qui est un symbole. L'autre symbole, qui n'est pas ma raison, c'est Amishia. Le père Amishia et le père Amishia et le père Amishia, où ils sont après moi, sont avec le PDCRDA et se donneront que un des Amishia ne soit pas ici aujourd'hui. Et, on pense que en s'écartant le PDCRDA, ils nous laissent la place en s'écartant l'Amérique que nous installons, nous ne serons bien ici. Et, si vous êtes après lui, vous avez la chance que les deux dames Fadiga et Gyaï sont ensemble. Si vous savez les prendre, vous allez voir dans l'histoire comme un autre qui a dit vous aurez Mme Gyaï et Mme Fadiga ici à Trèche-Nay. Vous rédeverez la façon de Trèche-Nay. Quand vous êtes prêts, vous venez à Papoli. Le ministre est là, on appelle la situation qui est absent. On dit qu'il y a tout comme on dit qu'on bénit quelle semaine commerciale à Trèche-Nay. C'est-à-dire que la référence des activités commerciales des bonnes activités de Trèche-Nay. Aujourd'hui, Trèche-Nay. Si vous voulez que Trèche-Nay revienne pour que les étudiants, les cartes, les postes viennent à Trèche-Nay connaissait de l'impact, connaissait des impôts, connaissait des achats que Trèche-Nay se développe. Alors, nous revenons aux fondamentaux de PDCIRDA et par la paix maravillale. Message perçu 5 sur 5 par les chefs traditionnels qui, à travers leur porte-parole, Nono Ngo Sambian, chef de la communauté d'Enzima Kotoko de Trècheville, ont fait la promesse d'accompagner, avec leur prière, la candidate PDCIRDA au municipal de Trècheville. Clôturant la série des allocutions, le professeur Maurice Kakou Gikawe, chef du secrétariat exécutif du PDCIRDA, a rappelé que Trècheville, bastion du PDCIRDA, avait un rôle historique dans l'accession à l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Avant l'occupation du terrain, il était important que la candidate reçoive la bénédiction des chefs traditionnels, garants de la tradition, a soutenu Maurice Kakou Gikawe et l'adhésion de tout le personnel politique de la délégation pour la victoire du PDCIRDA. Le nom de Trècheville est lié au PDCIRDA qui a écrit ça. Et tout à l'heure, vous m'avez dit, mais je veux le dire après, on le dit souvent, les affaires des partis politiques, mais le jour où le PDC disparaît, on parle plus de souverain. le PDCIRDA. Le jour où le PDCIRDA disparaît, je l'ai suivi ne me présente plus rien. Elle sonne des cerveaux. Le PDCIRDA. Elle m'est approchée. Il y avait beaucoup de quartiers. Avant, il y avait deux quartiers importants avant l'indépendance. C'était le plateau pour les mains qui était très suivi pour ceux qui ne sont pas venus. toute l'histoire de la taux du loire s'est passée après-suit, c'est qu'il faut qu'on a cité et on a mis, on mène l'hôpital au plateau qu'on appelle l'hôpital Saint-Denis. Et on mène l'hôpital au résumé qu'on appelle l'hôpital à Mexique. Tout ça, ce sont lesquels qu'on a l'importance. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Que ce soit que ceux qui voulaient une émancipation, pas seulement la Côte d'Ivoire, mais du peuple, mourant. Parce que le PDCIRIT ou le RBI va aller jusqu'à Djibouti. Ce n'est pas seulement en Asie-Douglas, Madagascar, tout ça, Djibouti, il y avait les sections du RBI à la fin, le caméon, tout ça. Et c'est réussi que les noirs vont s'organiser dans un parc pour créer une association qu'on va appeler ici. Ils étaient tranquilles. Et tout à l'heure, le Foumine a dit, il a parlé aujourd'hui des animaux, il est musulman, c'est pas fait des normes. Il y avait tout le monde dedans. Il y avait les salis. Il y avait les salis. Il y avait des salis. Il y avait pas mal dans la famille. Il y avait des jugateurs. Il y avait tout le monde dedans. Ils étaient chambés. Il y avait des cercueres d'un bon, c'est-à-dire. Et on va créer une pression à partir d'ici. Et ça va créer du site. voilà. La ligne de la independence et la libre action des types de loess. C'est-à-dire que vous le savez que vous voyez les indépendances. Le dernier pays à avoir pour l'indépendance, c'est la Côte d'Ivoire. C'est tout le monde. Pourquoi ? Le président de Foy est un président du R.P.L. Donc, il a dit, moi, je m'appelle, tu, on donne l'écran à la Côte d'Ivoire. Le mari, pourquoi tu te dis, l'autre, en tant que ça, ils vont laisser le régler. Tu les prends quand même la porte. Donc, quand ils ont discuté, il a fixé le cas. C'est déjà tout ça. Regardez, tout le monde, janvier, tout le monde, tout le monde est indépendant. Et c'est le seul public à la Côte d'Ivoire, et c'est le seul public à la Côte d'Ivoire, c'est le seul public pour le faire, c'est le fait, c'est le fait. Dans cette décision, le Côte d'Ivoire, la libération, qui est le malien, qui est le Poutinabé, qui est le tout, ça n'a pas assez continué, qui était parti depuis 1978, mais tous les autres, c'est le Côte d'Ivoire, c'est d'ici que c'est parti. Donc, la suite, est un rôle historique. Je voudrais revenir à la candidate pour dire qu'il faut un signe, je pense que les autres ont regardé, mais jamais regardent. Dans la ville, tout est patience. il faut être passé. Très jeune, elle a compliqué, il est pésé. Quand on a fait le secrétaire de l'équipe, ça fait près de dix ans, et il y a trois élections qui sont passées, elle nous répond de l'équipe, mais c'est celle qui a six caractéristiques, et c'est tout cela, ce passé, ce qu'on appelle le gouvernement, le regard de chanterie, et aujourd'hui, chef. Nous sommes venus faire pour, mais chef, parce que c'est pour qu'il y avait la périlisation. Même si, il n'y a pas pour que vous nous bénissez, c'est important, comme votre chef, c'est votre signe. Et aujourd'hui, on a dit que 30% de ce qu'on fait, il doit y avoir une faille. On peut essayer d'approfondir après ce jour. Vous voyez la composition de l'administration. Elle n'a pas faite le hasard. C'est-à-dire qu'il faut montrer que c'est humain et que c'est le plus important qu'il faut savoir et qu'il peut nous confier sa fille à l'université. Le PDCRDA doit rénaître à Trècheville, qu'il a vu naître, et il rénaîtra avec Aminata Ndiaye, qui est la fille de Trècheville, ont affirmé unanimement les intervenants qui entendaient donc accompagner cette Amazone jusqu'à la victoire. Une photo de famille a mis fin à cette rencontre. p'inquiète dans tout cas. Pour moi, on s'entend sur la mort. Il est important, qu'il est vraimentannable.